Bonjour à tous, nous allons vous présenter le monde de rouge papier avec ce travail manuel que nous allons réaliser ensemble. Aujourd'hui, à l'occasion de la rentrée des classes, nous allons fabriquer ce dossier qui servira à ranger les travaux scolaires de nos enfants. Tout d'abord, on prend deux feuilles de papier mousse EVA du bloc de travaux manuels. J'ai choisi la couleur rose, mais vous pouvez réaliser l'activité avec la couleur de votre choix. Ensuite, avec de la silicone, on rattache les deux feuilles ensemble par l'un des côtés dont les colle avec de la silicone. Maintenant que nos deux feuilles sont rattachées, on passe au cotour du dossier en zigzag. Pour ce faire, on prend une feuille de papier mousse fluorescente EVA, par exemple la verte, et on découpe une bande avec une paire de ciseaux Lider Papel. La bande sera peut-être un peu trop longue, mais on coupera le bout pour qu'elle s'ajuste à la longueur du bord. Ensuite, on fait tourner le ciseau le long de la bande pour faire le zigzag. Enfin, on colle notre bande sur le bord du haut du dossier avec un peu de silicone et on découpe le morceau de bande qui dépasse. On fait la même chose pour la partie inférieure du dossier, et sur les deux autres côtés pour finir l'encadrement. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Vous pouvez aussi appliquer la silicone directement sur le papier mousse, comme je l'ai fait pour la dernière bande. Et maintenant, on va faire un papillon avec une feuille de papier mousse EVA, par exemple la verte. On prend le modèle, et à l'aide d'un crayon de couleur, on trace le contour sur notre feuille, puis on découpe. Vous pouvez, bien entendu, faire le papillon d'une autre couleur. Pour donner l'impression que le papillon est en mouvement, on le plie en deux, et on applique un peu de silicone au milieu pour le coller sur le dossier. On fait la même chose d'une autre couleur, par exemple en rose. On découpe le modèle, et on le colle sur notre dossier. Façons maintenant une lettre. On prend une nouvelle feuille de papier mousse-flure sans EVA, d'une couleur différente, par exemple la orange, et on va faire un A. On dessine la lettre avec un crayon de couleur, puis on la découpe, et avec la silicone, on la colle sur le dossier. J'ai pris ce nœud avec un fil de fer à l'intérieur. Donnez-lui la forme, puis appliquez un peu de silicone pour le coller sur le dossier. Pour finir, j'ai fait des petites fleurs avec du papier mousse-et-va. Comme pour l'encadrement, je les ai découpées en zigzag avec les ciseaux. On colle l'une d'entre elles au centre du nœud. Pour la partie centrale de la fleur, on prend l'une de nos fleurs et on découpe un petit morceau que l'on va coller au centre de la fleur déjà collé sur le nœud. Continuons à décorer notre dossier avec des fleurs en papier mousse-et-va que l'on va coller le long des bords. On va prendre des paillettes. Attention avec les plus petits qui adorant les paillettes, car celles-ci s'éparpillant facilement. On prend une feuille de papier mousse-et-va jaune et avec un crayon de couleur, on va dessiner la lettre O, par exemple. Ensuite, on la découpe. Pour ne pas s'en mettre partout, on prend la planche de papier mousse-et-va et on place notre lettre dessus. Après avoir impliqué un peu de colle blanche sur le haut, on prend le pot de paillettes et on en verse dessus. Il faut tourner le pot pour localiser le trou qui correspond à la couleur de notre choix. Puis, on verse les paillettes sur la lettre. Ensuite, on la colle sur le dossier avec un pot de silicone. Et voilà, notre dossier est terminé. Il servira à ranger les travaux de nos enfants que l'on veut garder en souvenir. Nous espérons que cette vidéo vous a plu. On se revoit bientôt pour un prochain travail manuel dans le monde de rouge papier. Sous-titrage Société Radio-Canada